Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les amis, de retour avec une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais, on va dire, réagir par rapport à l'épisode 82. Alors, l'épisode 82, il y a eu la confrontation entre Moa et Paco. En fait, Moa a découvert qui était Paco. Alors, Moa l'a découvert d'elle-même parce que lorsque Préta va arriver chez Dylasia pour voir Apollo, Préta semblait chercher Paco et non Apollo. Mais Paco, lui, était perturbé en voyant Préta. Donc, lorsque Moa voit cela, il sent qu'il y a quelque chose qui se passe entre Paco et Préta. Mais pourtant, Préta cherche Paco et non Apollo. Donc, déjà, sur place, Moa, elle est jalouse parce qu'elle voit la tension dans l'air qui existe entre Préta. et Paco. Donc, du coup, ce qu'elle va faire, elle va m'y tenir. Elle va dire qu'elle ne se sent pas bien. Elle doit rentrer à la maison. Donc, je trouve ce qu'ils vont faire. Ils arrivent à la maison. Et là, en parlant avec Paco, elle vient à poser la question, qui est-il ? Parce que Moa va dire à Paco, Préta semblait chercher Paco et non Apollo. Donc là, Paco est obligé d'avouer la vérité. Bon, il n'est pas obligé, mais voilà. Là, il est obligé d'avouer la vérité à Moa qu'il s'appelle Paco l'embersiné. Et là, c'est le choc pour Moa qui sortait avec une personne qui se faisait passer pour une autre personne. Après, donc, lors de cette discussion, les raisons données par Paco, par rapport à Moa, pour moi, elles sont complètement fausses. Franchement, si ça tenait qu'à moi, je vous mettrai la vidéo. Comme ça, vous allez voir de vous-même les expressions du visage, ce que Paco est en train de m'y donner par rapport à Moa. Déjà, Paco dit à Moa qu'elle aussi a fait la même chose en cachant. sa maladie. Moi qui dis, ce n'est pas pareil. Alors, je vous laisse écouter. Voilà, je ne sais pas comment je vais faire, mais franchement, j'ai envie de vous faire écouter. Alors, je vais partir sur la vidéo comme ça. Vous allez écouter. Je ne peux même pas vous montrer, on va dire, la vidéo, parce que ça risque d'être bloqué aussi. Et oui, voilà. Même, voilà, surtout sur la série Au cœur du péché, et même la vidéo, je ne sais pas comment le moteur de recherche de YouTube fonctionne, mais il va arriver à capter, en fait, et va bloquer ma vidéo. Donc, du coup, je vous mets le sang. Vous allez juger de vous-même. Écoutez. Tu es fou ou quoi ? Toi-même, tu ne comprends pas. Tu es un monstre. Mais comment peux-tu avoir le culot d'appeler Edilazia Mamouchka ? Comment as-tu pu me demander ma main en te faisant passer pour quelqu'un d'autre ? Ce n'est pas ça, Moa, écoute-moi. Je n'y crois pas. Tu m'as menti. Tu as menti à Edilazia. Tu as menti à ta famille. Tu as menti à Prétta. Et toi aussi, tu as menti à tout le monde, en cachant ta maladie. Et tu avais tes raisons, non ? Non, c'est complètement différent. Oui, c'est différent. Mais si, je n'ai pas menti. Je n'ai fait que cacher mon état de santé, ce qui n'affecte la vie de personne ici. Pas toi, Apollo. Toi, tu as pris la vie d'un homme, et cela affecte la vie de toutes les personnes qui l'entouent. Mais les secrets, les mensonges, c'est la même chose, Moa. Ceux qui comptent, ce sont les intentions. Je n'ai jamais voulu mentir. C'est plutôt le contraire. Qu'est-ce qu'il dit ? Ce n'est pas la même chose. Mais qui es-tu alors ? Je m'appelle Paco. Paco Lambertini. Mais alors, tu veux dire que tu m'as menti, dis-moi ? Tu es fou ou quoi ? Non, je ne t'ai pas menti, Moa. Je me suis menti à moi-même. Je ne t'ai pas menti parce que je suis Apollo, maintenant. Je ne comprends pas. Toi-même, tu ne comprends pas. Tu es un monstre. Mais comment peux-tu avoir le culot d'appeler Edilazia Mamouchka ? Comment as-tu pu me demander ma main en te faisant passer pour quelqu'un d'autre ? Ce n'est pas ça, Moa. Écoute-moi. Je n'y crois pas. Tu m'as menti. Tu as menti à Edilazia. Tu as menti à ta famille. Tu as menti à Preta, à tout le monde. Et toi aussi, tu as menti à tout le monde, en cachant ta maladie. Et tu avais tes raisons, non ? Non, c'est complètement différent. Il n'y a absolument aucune différence. Mais si, je n'ai pas menti. Je n'ai fait que cacher mon état de santé, ce qui n'affecte la vie de personne ici. Pas toi, Apollo. Toi, tu as pris la vie d'un homme. Et cela affecte la vie de toutes les personnes qui l'entourent. Mais les secrets, les mensonges, c'est la même chose, Moa. Ceux qui comptent, ce sont les intentions. Je n'ai jamais voulu mentir. C'est plutôt le contraire. J'ai fait comme toi. J'ai caché tout ça pour préserver les gens que j'aime et les gens qui m'entourent. Avec ce mensonge, qui voulais-tu protéger ? Moi ? Si tu me laisses tout raconter, tu vas comprendre. Tu veux bien ? Qu'est-ce qu'il y a, Mamouchka ? À chaque fois qu'on lui parle de cette histoire de Paco Lambertini, elle est... Qui allait-il protéger avec ce mensonge ? Paco, Nitton. Moi, Moa a complètement raison. Non, ce n'est pas pareil, en fait. Paco qui dit qu'il a voulu protéger les personnes qui l'aiment. Ça n'a aucun sens, en fait. Qui allait-il protéger ? Quand on regarde ces deux mensonges, Moa a caché sa maladie. Paco a caché... Non, Paco a pris une autre identité. Donc, quand on prend ces deux histoires, Moa, lorsque sa maladie a été découverte par Sal et Paco, qui a eu mal, en fait ? Personne. Les deux, au contraire, ont eu de la compassion pour soutenir Moa. Mais le jour où la vérité sur Paco apparaîtra, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ces deux mensonges ont le même résultat ? Pas du tout. Je ne sais pas que là-bas, ça risque d'être le drame. Il y a les torts, ses frères, les Sardignes, Mamouchka, Germana, Preta, Ray, qui pensent que son père est mort. Alors, Alfonso, le résultat ne sera pas le même. Donc, du coup, ce n'est pas pareil. Encore une fois, Paco, c'est un mytho. Franchement, oh my God, Paco, franchement, je l'aime bien. C'est vrai que je tape souvent sur Paco, mais c'est parce que c'est la vérité. Il a toujours des exemples pour mythonner. Là, je ne suis pas du tout d'accord, en fait. Alors, ça, c'est le moins que j'ai trouvé. Comme ça, vous allez voir la vidéo parce que c'est très compliqué. Même un bout de vidéo de cette série, là, maintenant, c'est bloqué direct par YouTube. Donc, même là, en fait, je pense aussi que ça risque d'être bloqué parce que j'ai déjà fait filmer la vidéo, faire comme je l'ai fait et ça a bloqué direct. Donc, là, je croise les doigts. Sinon, ma vidéo, voilà, il est perdu. Donc, voilà, Paco, encore une fois, mythone. Moa, elle, a caché sa maladie. En plus, quand Paco dit son but, c'était de préserver les personnes qui l'aiment, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Paco, déjà, on sait pourquoi il s'est jeté dans l'hélicoptère. C'était trop de problèmes qui s'accumulaient. Et Dodo et Pritaoli, c'était le sommet, en fait, en termes de problèmes qu'il avait. Les autres, c'était des petits problèmes à côté. Et Barbara qui vient avec Alphonse dans le but de l'internet. Ça, ça va, voilà, ça n'a pas tout déclenché. Mais tout ça, en fait, Paco, son comportement, il était suicidaire. Donc, quand Barbara et Alphonse vont arriver pour l'internet de force, parce que Barbara avait mis en place un plan diabolique pour faire passer Paco auprès d'Alphonse comme un fou. Et quand Paco arrive, il voit son père, beaucoup de voitures qui sont là, en plus. Donc, derrière, avant, il avait vu Prita et Dodo au lit. Du coup, c'est le drame pour lui. Il rentre dans cet hélicoptère, voilà, et il se précipit dans l'eau. Après, est-ce que c'était un accident ? Je ne pense pas, parce qu'il va précipiter l'hélicoptère dans l'eau. Donc, c'était comme s'il voulait en finir avec sa vie, parce que la femme qu'il aime, voilà, il avait trouvé la femme qu'il aime dans le lit avec son ex. Donc, là, voilà, ça, c'était son but. Donc, je ne sais pas, en faisant ça, qui allait-il protéger en disant que non ? Bon, j'ai changé d'identité, c'est pour protéger les personnes qu'il aime. Je ne sais pas si à quand Prita découvrira qui est-il ou quand Raï. D'ailleurs, je ne vous parle pas de comment Raï réagira, mais franchement, ça sera épique. Et je comprends parfaitement le comportement de Raï. Mais bon, je ne vais rien dire. L'épisode 83, je ne sais pas s'il sortira après cette vidéo. Mais bon, là, maintenant, on avance vers des épisodes qui seront chauds en termes de pression au fond du cœur. Franchement, les épisodes qui arrivent, pour moi, c'est compliqué, parce que ce sont des épisodes, voilà, qui arrivent bientôt là. Pour moi, c'est des épisodes qui m'ont toujours énervée, qui m'ont mis mal à l'aise, qui m'ont mis, on va dire, c'était tellement triste pour Prita. Donc, du coup, ben, voilà, pour moi, c'est dur à regarder. Mais bon, je fais des résumés, je vais regarder par obligation. Donc, voilà, les amis, je m'arrête là et j'espère que cette vidéo passera. Là, on commence à avancer petit à petit vers des épisodes qui seront chauds. Oh my God, vous n'êtes pas prêts. Bon, les amis, je m'arrête là et j'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à l'heure où vous allez écouter cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada